Salut tout le monde, ici Marc Durand, animateur de l'émission Tellement Sport, l'émission des meilleurs athlètes canadiens au monde. Cette semaine, notre plateau est à Montréal, au centre Claude-Rebillard. Et pour nous en faire part, voici un genre de Cyrano. Il se déploie devant moi, les championnats québécois d'escrime, une myriade d'athlètes qui maîtrisent le sport, la science et l'art. Si leur coup crie victoire, conquérant tel un Jean-Marc Chouinard, pour en étaler toute l'histoire, Sandra s'assine, j'entends. L'histoire de l'escrime, avec Sandra s'assine. Nous, les escrimeurs, nous sommes des gens très généreux. On aime donner, mais on n'aime pas du tout recevoir. Le terme escrime provient du vieux français escrime, signifiant se défendre, se protéger. À l'escrime, il y a trois âmes qu'on peut pratiquer. Le fleuret, le sabre et l'épée. Féminin et masculin. On peut aussi pratiquer en équipe. Alors en tout, il y a 12 épreuves. L'escrime est l'un des très rares sports où le français est la langue officielle. C'est-à-dire que les arbitres doivent apprendre des termes techniques en français. Par exemple, en garde, prêt, allez. Maître Girard est le premier à avoir lancé le sport au Canada en 1816, en ouvrant la première école à Montréal. Aujourd'hui, au Québec, on compte 37 clubs, dont 18 sur l'île de Montréal. Dès les premiers Jeux d'Olympique moderne, l'escrime était là du côté masculin. Du côté féminin, seulement en 1924, le fleuret est apparu. Ensuite, en 1996, l'épée. Et en 2004, finalement, le sabre était là. Même si le Canada est représenté aux Jeux olympiques depuis 1908, nous n'avons jamais gagné une médaille. Le meilleur Canadien, Jean-Marc Chouinard, a remporté 6 Coupes du monde et participé à 4 Jeux olympiques. La meilleure Canadienne de l'histoire a été Sherine Chum, gagnante de plusieurs Coupes du monde, la première fois en 2000 en Espagne. Personnellement, mon héros, c'est mon père, Maître Henri Sassine, qui a formé maintenant 8 olympiens de Shibugamo, dont moi. C'était Sandra Sassine pour Tellement Sport.